... La caméra, bonjour ! Nous sommes toujours sur le salon des entrepreneurs en compagnie de Ève Chégaré, coach d'entrepreneur. Bonjour Mathilde, comment ça va ? Ça va très très bien, je suis ravie de vous avoir avec nous sur ce plateau, Ève, pour une émission un peu particulière dédiée au pitch et au coach d'entrepreneur. Mais j'espère bien que c'est particulier, c'est tellement vital ! Mais voilà ! Alors Ève, je vous propose qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on accueille les uns après les autres nos invités, nos invités qui vont devoir se prêter au jeu du pitch, le fameux Pitchonary Jordan, bonjour ! Je vous en prie, approchez-vous, n'ayez pas peur, prenez une petite crèche, Jordane. Ah, vous avez déjà, vous êtes quelle organisation ! C'est une créative, elle va rassurer ! Alors je vous en prie, allez-y, on va essayer de deviner ce que vous faites. N'hésitez pas, si vous êtes avec nous, vous pouvez participer. Alors, une table, un meuble, un meuble. Bref, vous pouvez jouer aussi. Oui, alors moi aussi, je trouve que ça ressemble à une table. Des assiettes, un ordinateur ! Des assiettes, tu as entendu ? On fait rentrer la table dans l'ordinateur, on vend la table sur l'ordinateur. Alors, oui, voilà, de la vente en ligne de meubles. Et je sens que les meubles sont beaux. Sur mesure, ils sont sur mesure. Avec du beau bois. Voilà, c'est ça, on me dit oui. Avec du beau bois, avec des beaux arbres. Et peut-être que j'en s'appelle Formilab. J'hésitais à me dire. La fausse naïveté, vous faites ça parfaitement. Je vous en prie, Jordane, rejoignez-nous, prenez un micro, installez-vous. Une fois qu'on a fait un beau dessin, on a mérité sa place. On a mérité sa place, voilà. Bravo, première étape. Dites-nous un peu ce que c'est Formilab, Jordane. Alors, Formilab, c'est un site qui permet de faire de la création sur mesure de mobilier. Donc, en quelques clics, à partir de l'inspiration qu'on propose sur le site, nos clients vont pouvoir réaliser la table, le meuble de leurs rêves, très simplement, et le faire fabriquer par les meilleurs artisans en France et en Europe. Le tout suivi par la société Formilab en termes de services, livraison, montage, etc. C'est un site qui a combien de temps ? On s'est lancé en mai 2016, donc on fêtera bientôt nos trois ans. D'accord. Et vous venez du milieu du design de meubles ? On vient, mon associé et moi, plutôt du marketing, la communication dans l'univers des cosmétiques et de la mode. Vous êtes plutôt câblée pour en faire une belle marque. En tout cas, c'était vraiment l'idée, oui. Allez, j'accueille notre deuxième invité, Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, vous pouvez effacer le beau dessin de Jordane. Super, vous avez les craies juste en dessous, vous pouvez dessiner, insoutenable, oui. Allez-y. Quel est le métier de Jean-Baptiste ? Une voiture. Une voiture. Et pas mal le coup de craie. Pas mal, oui, c'est vrai. Une télé ? Old school, la télé ? Oui. J'ai eu un doute, j'avoue. Un lit ? Un lit ? Une voiture, une télé, un lit ? Ok, donc des meubles peut-être, c'est en rapport avec les meubles. Des chaussures. Donc tout ça, dans une maison. Donc, ok, les meubles de la maison. Je voudrais faire la maligne, mais je ne peux pas. On achète, oui. Alors, un euro. Un contrat, j'entends. Alors, un contrat, une option d'achat. Ah ah ! Mais, vous êtes très très forte ou très très bien renseigné, je ne sais pas, j'hésite. Peut-être que je triche un peu. Peut-être. C'est possible. Jean-Baptiste, vous avez gagné votre place. Merci. Dites-nous, comment s'appelle votre boîte ? Racontez-nous. Kasi Aki. Kasi Aki, très beau jeu de mots. Merci. Gros brainstorming. On imagine, c'est toujours dur de trouver un nom. C'est toujours. On en parlait hier, c'est vraiment compliqué. Alors, racontez-nous un peu, juste en quelques mots, au-delà du dessin, ce que c'est. Donc, c'est de la location avec option d'achat. C'est de la location avec option d'achat, autrement appelée de la LOA. Et pour le coup, pourquoi le lien entre l'automobile, l'électroménager, la literie, les chaussures ? C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tout t'acheter en LOA. Les chaussures, je ne savais pas. Qui n'ont pas les moyens d'acheter. Ça s'adresse un peu à tout le monde. Tout le monde peut acheter en LOA. Il n'y a pas de restriction particulière. Tout le monde peut vendre en LOA. C'est juste un autre type de contrat que l'on signe chez le notaire. Et quand on a eu l'idée de cette création, à l'occurrence, je viens au Salon de l'Entrepreneur depuis trois ans maintenant. Et l'idée a germé avec le Salon. C'est toujours sympa de voir des business dont les idées sont nées ici. Et qui grandissent au fil des années. Et l'objectif, ça a été de dire qu'aujourd'hui, on a une modification finalement de la manière dont on appréhende le travail. C'est-à-dire qu'on sait que le CDI, de moins en moins, sera la norme. On a une vraie culture dans l'entrepreneuriat qui est naissante en France. Le Salon, on le voit. Il y a un monde de fous. Tout le monde veut entreprendre. L'inconvénient, c'est que pour séduire son banquier quand on n'a pas de CDI, c'est vachement compliqué. Et donc, on s'est dit qu'il faut trouver une nouvelle manière pour ces 25% de la population active, ces 3 millions de personnes quand même aujourd'hui qui n'a pas de CDI, pour réussir à séduire son banquier. La LOA en fait partie puisque, en gros, vous allez être locataire pendant une période au terme de laquelle vous bénéficiez d'une option d'achat. Et pendant toute cette durée, vous allez thésauriser une partie du loyer en épargne. Et donc, arriver à voir votre banquier en disant, écoutez, j'ai un apport. Ça fait trois ans que je suis dedans. Ça me coûte la même chose que si je devais l'acheter. En gros, finalement, c'est le premier immobilier à la période d'essai. On n'est pas des financiers. Alors, pour le coup, moi, je suis un ancien banquier. J'ai un de mes associés qui est un agent immobilier. Et oui, en qualité d'ancien banquier, il faut qu'on modernise l'immobilier. Et donc, Kasiaki, c'est la première plateforme d'annonce de biens en location avec option d'achat. Et on a créé un outil, soit pour les particuliers de manière gratuite, soit à destination des professionnels de l'immobilier pour leur fournir un service clé en main qui, pour le coup, est payant. Et ça permet de faire le lien entre les deux. C'est hyper clair. Merci, Jean-Baptiste. Merci, mesdames. Allez, je vous propose qu'on accueille notre troisième et dernier invité. Guillermo, bonjour. Alors, pareil. Vous effacez, vous redessinez. J'en profite pour vous dire à vous qui êtes dans le public. N'hésitez pas si, à la fin de cette émission, vous avez envie de venir pitcher votre business. Il vous donne l'exemple. Vous pouvez saisir la crène ou parler de votre activité. On essaiera de deviner. Alors, Guillermo, que faites-vous ? Un bonhomme qui parle. Blabla, on est rassurés. Ah, j'entends concours d'éloquence. Un micro, un public. Des cours d'éloquence. Une scène, un public. Il pitche. Il pitche. Ah, c'est beau. Un public aime son pitch et comprend tout. Alors, on ne va pas vous entendre. Asseyez-vous. Vous avez vraiment gagné votre place, c'est sûr. Merci, c'est gentil. Et même un micro. Merci, c'est gentil. Que faites-vous, Guillermo ? Alors, à la base, je fais du conseil en neuromarketing. Donc, du neuromarketing avec une dimension éthique très importante. Puisque aujourd'hui, c'est important de se mettre dans une position de séduire le client dans le principe. D'où le pitch qui est le sujet de mon quatrième bouquin qui sort dans un mois. Les précédents sont là, en les cas. Oui, les précédents sont là. C'est où qu'on signe. C'est où qu'on signe pour faire répondre aux objections. Enfin, pour que votre client réponde lui-même à ses propres objections. Comme ça, il se perçoit de... C'est pour closer les ventes. Mais pour qu'il close tout seul. C'est-à-dire que... Et entreprendre sa vie de couple. Pour garder sa femme ou son homme alors qu'on monte une boîte. Enfin, voilà. Donc, je me suis intéressé à quelques problématiques comme ça. Et puis, évidemment, il y a toute la partie neuromarketing que je développe dans la suite du... Enfin, je me suis permis d'écrire la suite du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Vous êtes donc un expert. Oui, on peut dire ça. Donc là, en fait, j'ai sur ce plateau deux experts du coaching, du pitch, d'entrepreneurs. Et j'ai deux entrepreneurs. Alors, sauf que je fais du conseil et qu'Eve fait du coaching et que c'est une position totalement différente. Ah, c'est intéressant cette différence. Expliquez-nous. Quelle est-elle ? Je... Bon, tu me dis, Eve, si t'es OK. Le coaching... Mais parle plutôt du conseil. Ouais, voilà. Parce que t'es conseil. Mais parle-là du coaching. J'ai fait du coaching pendant un petit bout de temps et je suis certifié aussi. Mais le conseil, on va donner... Je sais bien définir le coaching pour le coup parce que c'est une question de position. C'est la personne qui va accoucher lui-même de ses propres solutions. En fait, le coach permet de prendre du recul et de la hauteur sur une problématique. Et le conseil dit, bah écoute, voilà, on va faire vite. Si tu fais... On va faire cette... On va essayer ça comme ça. On va essayer ça comme ça. On fait des tests. Il y a une solution immédiate et une solution peut-être plus sur le long terme également. On teste tout. On fait des propositions, quoi. On fait des propositions, on est payé pour ça, pour que justement le temps de réflexion soit le plus court possible. Le coaching prend du temps. Et c'est vraiment un temps qu'on prend entre les séances finalement. Parce que c'est vraiment des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Tout simplement. Ça te va comme... Oui, ça me va bien. Je trouve que ce qui est important de comprendre, c'est que, puisqu'ici, on est dans le contexte de l'entrepreneuriat et qu'on a autour de nous, très large autour de nous, des gens qui, en moyenne, vont lancer leur boîte dans les trois mois. Je ne sais pas si c'est votre cas, messieurs, dames, du public qui est autour. On sait que ceux qui réussissent l'ont pas fait tout seul. Et que les grands trucs se font à plusieurs. Et pour aller loin, on se fait accompagner, etc. Et je vois les deux entrepreneurs qui sont avec nous sur ce plateau qui hochent de la tête. Vous avez tous dit que vous avez des associés. Et le truc, ici, c'est peut-être aussi un lieu de rencontre. Mais bien sûr. Le salon, c'est aussi un lieu de rencontre. D'ailleurs, le sujet de la rencontre dans le groupe... Mais Eve, pour le coup, si je ne m'étais pas fait coacher pour ce quatrième livre, il ferait 1200 pages. Il y a tellement à dire sur le pitch. Il ferait 1200 pages, ce serait un vrai bordel. Aujourd'hui, il n'en fait que 540. Alors justement, on va recontextualiser un tout petit peu le débat. Donc là, on est là aujourd'hui. Ce qui vous lit tous, c'est l'histoire du pitch. Le pitch est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on est entrepreneur, quand on se lance, etc. Je crois que c'est un exercice qui est un peu indispensable. Heureusement ou malheureusement, c'est là où il y a débat. Vous, par exemple, tous les deux qui êtes entrepreneurs, Jordan et Jean-Baptiste, vous êtes passés par le pitch. Est-ce que ça a été douloureux ? Est-ce que c'est douloureux pour vous d'aller pitcher votre boîte ? Alors, si je peux commencer, je pense que sans rentrer dans quelque chose de très complexe, il n'y a pas un pitch, il y a des pitchs. La question, c'est à qui on s'adresse. C'est la première question à laquelle... Ah, merci ! Non, mais je pitche tous les jours. Mettez bien le micro. Je pitche tous les jours. C'est-à-dire que quand je présente notre solution à des clients, c'est un pitch. Mais je vais penser à quels sont ses besoins. Je vais y réfléchir comme ça. On est en pleine levée de fonds. On cherche de l'argent actuellement, d'ailleurs. Quand je vais voir un entrepreneur... Il y en a un dans 20 minutes. Je vais rester un peu plus longtemps. Non, vous pouvez. Non, mais en gros, quand je vais parler à un investisseur, la boîte est la même dans le fonds. Mais je ne vais pas tirer sur les mêmes levées. Je vais essayer de le faire rêver sur où est-ce qu'on peut aller. Je vais lui raconter une histoire, l'embarquer dans quelque chose qui est différent. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de constamment s'adapter à son audience, à qui on est en face de soi. C'est la première règle. Et effectivement, de le faire évoluer. Mais surtout, c'est compliqué de pitcher, mais ne jamais avoir peur d'exprimer les choses. C'est-à-dire, via la réaction des gens, leur capacité ou incapacité à comprendre simplement en quelques mots ce qu'on dit. Mais on a juste... Les mots ont un sens qui est hyper important. Et pour revenir sur le pitch sur le levée de fonds, le fait de décrire de telle manière ton marché peut donner l'impression qu'il est énorme ou tout petit parce qu'à un mot près, tu ne donnes pas le même sens à ton projet. Mais à vous entendre, ça veut dire qu'on peut être un entrepreneur que si on est capable de prendre la parole face à des investisseurs, face à des clients, qu'on est à l'aise à l'oral. C'est indispensable. Ça veut dire qu'il faut parler, avant même d'être entrepreneur, un conseil que j'avais reçu chez The Family, c'est parle de ton projet. Il n'est pas bien, il n'est pas ficelé, il ne ressemble à rien, il n'a pas de nom. Parle-en, parle-en à ton voisin parce que ton voisin va dire « Mais attends, mais mon cousin est un menuisier, mon voisin a fait la même chose. » Donc non, on n'a pas besoin d'être un bon orateur. On travaille ses mots, on travaille ses éléments de langage, comme on dit en politique. En revanche, parler de son projet constamment à tout le monde, c'est essentiel quand on est entrepreneur. Vous avez commencé par un mot, c'est de dire... La première question que je me pose, c'est à qui j'en parle et tout est là. Il se trouve que depuis quelques années, on a appelé ça le pitch. Je suis coupable d'avoir bien popularisé le truc, mais c'est quoi ? On parle de communiquer... Ça vous lasse, vous, ce mot, Ève ? Vous en avez marre. J'ai un peu plus du pitch, je vote pour la fin du pitch. On parle de raconter son histoire, présenter son histoire, proposer ses solutions, écouter les réactions. Ça existait chez les Grecs il y a X grosses centaines d'années. Ça existait, j'en sais rien, chez les artisans qui proposaient leurs solutions, leurs œuvres il y a cent ans. Donc, on va rester modeste. C'est pas parce qu'on a mis un mot anglo-saxon sur ça que ça change profondément quelque chose. Mais le truc, c'est ça. C'est à un client, qu'est-ce que je raconte ? À un investisseur, qu'est-ce que je raconte ? Et quelle est mon intention ? Je suis hyper soucieuse de la question de l'intention. Est-ce que je veux séduire au premier regard ? Est-ce que je veux engager une conversation ? Est-ce que je veux susciter l'intérêt ? Je trouve que susciter l'intérêt, c'est déjà un beau challenge. Alors, dans l'immobilier, la finance ? C'est la même. Je rebondis sur le fait de parler de son projet. C'est souvent qu'on dit « je n'ai pas envie de faire piquer mon idée ». Il faut savoir qu'effectivement, l'idée, c'est 5%. La concrétisation, c'est les 95% récents. Donc, vous pouvez donner une idée. Si la personne n'y met pas du temps, de l'énergie, de l'investissement, ça n'ira pas au bout. Donc, le fait de parler en permanence de son idée permet effectivement d'affiner son discours. Et le pitch, c'est l'art de convaincre, tout simplement. Vous évoquiez... Moi, je trouve que c'est l'art d'intéresser. Voilà, c'est l'art d'intéresser. Vous évoquiez... Parce que convaincre en une conversation... Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas donné à tout le monde. Qui l'a fait ? Je pense que c'est l'art de donner envie d'en savoir plus sur l'offre qu'on présente. Je pitch le pitch. C'est une bande-annonce, en fait. C'est ça, c'est un teaser. Les fans de cinéma trouvent que ça ressemble à une bande-annonce. Oui, mais c'est ça. Un bon pitch... Déjà, en fait, petite... Parce qu'on est quand même sur We Do Beez. Mais il y en a peut-être qui auraient besoin de savoir qu'un pitch, finalement, ce n'est pas qu'une brioche. Parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de nous faire croire ça l'année dernière. Un pitch, c'est vraiment une courte présentation qui va s'adresser à une personne en particulier. On parle d'un client. On parle d'un besoin. Je pense que c'est important de réfléchir, non pas aux besoins. On va arrêter ça. On va parler de la frustration. Parce que le besoin, il ne vous a pas attendu pour le régler, son besoin. Il a déjà essayé, sauf qu'il n'y arrive pas complètement. Et il est frustré d'y arriver. On peut même continuer à vivre avec un besoin non satisfait. Exactement, exactement. Ça nous arrive à tout. Frustration. Et la différence, à mon sens, entre un bon pitch et un pitch moyen, c'est la qualité de la connexion que vous allez proposer. Voilà. Et si vous connectez, alors en programmation neurolinguistique, on dit le niveau de rapport. Quand le niveau de rapport est bon, la confiance est bon. Tiens, la confiance. Mais c'est ça. Je dois arriver en quelques minutes à donner suffisamment confiance aux investisseurs, aux clients et ainsi de suite pour leur dire, ben voilà, je suis ta meilleure option. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à lui de le penser. Jean-Baptiste, je crois savoir que vous avez gagné des concours, non, de pitch. Vous êtes un bon pitcher. On dit effectivement qu'on est un bon pitcher. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Oui, effectivement, j'ai développé un vrai amour pour le pitch. Et c'est à force finalement d'en parler. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un autre entrepreneur ? Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez gagné ces concours ? Qu'est-ce que vous aviez en plus que n'avez pas vos compétiteurs ? On m'a dit que c'était de l'énergie, cette capacité. On m'a dit débordée d'énergie, la précision des propos et le fait effectivement de l'adapter à chaque fois. Ce qu'on évoquait, toujours adapter le pitch en fonction de... C'est un peu caméléon en fait, un bon pitcher. C'est ça, il faut être un caméléon, vous n'allez pas pitcher. C'est un peu sportif, le pitcher. Ah, c'est super sportif. Parce que faire le caméléon, quand on n'est pas né caméléon, ça demande une forme d'effort. Et je pense que c'est aussi ce qui fait avancer le projet. Parce que le pitch, c'est quoi ? C'est la partie émergée de notre projet, je crois. Et quand on travaille à affiner son pitch, à s'adapter à ses contextes, à ses interlocuteurs, finalement, on réfléchit au fond. C'est la pointe de l'iceberg et puis la partie cachée. Et je pense que c'est vertueux que ça fait avancer le processus. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, aux entrepreneurs qui viennent vous voir en quête de conseils, justement ? Qu'est-ce qu'un entrepreneur qui est vraiment en peine face au fait de prendre la parole en public, etc., comment vous l'accompagnez dans cette démarche ? Vous savez, il y a un truc qui a été dit, là, c'est l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sent. Il y a des gens timides qui ont un vrai moteur, un feu sacré, un truc qui les pousse et qui les amène à vouloir accomplir leur destin d'entrepreneur. Et ça, c'est très précieux. On peut travailler tout ce qu'on veut avec ça. C'est-à-dire que l'envie est le truc le plus porteur. Moi, je trouve même que, quelquefois, les gens timides et introvertifs ont plus de progrès en travaillant sur leur pitch. La timidité peut-être les oblige à être méthodiques. Ils sont preneurs des conseils, de la guidance qu'on peut leur amener et ça donne de super résultats. L'attention peut suffire quand... Non, l'attention et le travail. C'est dommage, c'est comme en toute chose. Pas mal de travail, ça peut aider. Et l'écoute. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est timide qu'on écoute bien. Mais travaillez votre pitch et acceptez, comme le disait Jordan, de se dire que, OK, ce n'est pas parfait au début. Et d'ailleurs, c'est génial d'être imparfait. Heureusement, c'est-à-dire qu'on est vivant et humain. Et c'est OK, on va recevoir. Il y a un bouquin sur le traitement des objections ici. C'est précieux parce que c'est vrai que s'il y a un truc auquel il faut être prêt quand on est entrepreneur, c'est à recevoir des objections tout le temps. Même des gens les plus bienveillants dont on s'imaginait que c'était acquis et que c'était cuit. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut peut-être enlever un petit peu d'ego, se dissocier de son projet aussi et se dire que c'est OK. Chaque truc, chaque objection que je prends, ça va m'aider à voir quelque chose. Quelquefois, ce ne sera pas nouveau. Et d'autres fois, on va dormir dessus et se dire mais attends, il y a quelque chose derrière ça. Il y a une frustration, il y a une insatisfaction. Je vais me servir de ça. C'est un levier. C'est le feu de tout bois. Le coaching, ça sert à ça. Ça sert à faire taire notre ego qui est notre plus vieil ennemi. C'est-à-dire que c'est la personne dans notre tête qui nous raconte des petites histoires pour justifier nos échecs, pour nous donner toutes les excuses du monde de ne pas réussir. Et le coaching, ça permet juste de prendre ce recul. Moi, je suis accompagné par Sylvie Grimblat qui est une coach exceptionnelle mais qui a fait mûrir le livre. C'est incroyable ce que je voulais le sortir en septembre, octobre. Donc, voilà, j'ai dit non, ce n'est pas possible. On va prendre le temps de le terminer parce que je suis en train de grandir. Et le livre est en train de grandir avec moi. Voilà. Et ça, c'est du coaching. Vous grandissez à deux. Mais oui, c'est complètement incroyable. Jordan, vous, avec Formilab, vous avez un passif. Mais vous avez été coaché, vous avez été conseillé. Comment vous faites ? Est-ce que vous êtes réparti les tâches ? Vous êtes deux associés, je crois. Est-ce qu'il y en a une qui part pitcher, qui part convaincre et l'autre qui reste caché ? Comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs questions. On parlait d'accompagnement à travers le coaching et le conseil. Nous, l'accompagnement, on l'a eu sous une autre forme via l'incubation. On a été incubé chez Willa, exparée pionnière. On parlait de bienveillance, on parlait de conseil, etc. On en a eu beaucoup là-bas. Et je pense que c'est fondateur pour nous de confronter notre projet à d'autres personnes et d'avoir un regard porté sur le projet. Donc, ça, c'est hyper important pour nous. La deuxième chose sur la répartition, qui pitche, qui pitche pas ? La question, c'est déjà, il faut que tout le monde sache pitcher dans la boîte. Mais tout le monde, tout le monde. Les stagiaires, parce qu'on peut toujours être face à un client potentiel, un contact potentiel. Vous leur dites quand ils arrivent chez vous, chez Formilab. Non, mais en tout cas, c'est... Vous leur donnez les éléments de langage, en tout cas, pour qu'ils aient les clés. C'est essentiel que tout le monde se sente à l'aise pour pitcher. Tout le monde ne pitchera pas de la même manière. Mais en revanche, tout le monde doit savoir pitcher. Ensuite, effectivement, en fonction des phases, voilà, là, on est en levée de fond. Je pitche un peu plus. Géraldine le fait plus auprès de nos clients B2B, les bureaux, etc. Donc, il y a des répartitions un peu naturelles qui correspondent aux tâches de chacun. Mais la règle, pour moi, c'est que tout le monde doit pouvoir savoir pitcher, avec ses mots, la boîte, à tout moment. Et avec quelques mots-clés qui... Avec quelques mots-clés qui ne cessent d'évoluer parce que... Ah, ils ont évolué comment, là ? Non, mais, justement, parce qu'en se rendant compte qu'on employait toujours ce mot-là et que, finalement, c'est de ce mot-là qui suscitait une interrogation. Avec l'évolution aussi de la boîte, c'est-à-dire qu'on a pivoté d'un modèle très B2C, un modèle plus B2B, à une gamme plus large, à une gamme plus resserrée autour de la déco. Bref, il y a eu plein d'évolutions dans le modèle de la boîte. Et donc, le pitch, il n'est pas le même aujourd'hui que celui qu'il était à l'époque. C'est bien normal. Donc, voilà. Donc, ça, on apprend à le faire évoluer aussi avec le temps. Combien de temps ça dure, une incubation chez Willa, ex Paris Pionnières ? C'est un an. Un an, l'incubation. Voilà. Qu'on a fini il y a maintenant un an, mais on est toujours dans leur bureau tellement on s'y sent bien. Merci à tous les trois. Alors, je profite d'avoir des invités dans le public pour savoir si certains d'entre vous veulent pitcher, sachant qu'il y a des livres à gagner. Mais, Guillermo, vous êtes d'accord ? Profitez-en, faites-le, c'est un super exercice. Ceux qui auront l'audace de venir pitcher pourront gagner un livre de Guillermo. Il y a le choix. Il y a une jeune fille qui a désigné sa copine. Excellent. Maintenant, c'est Hélène que vous ne voyez pas, mais que vous entendez, journaliste chez Ouidoubiz. Alexandra, bonjour, rameutée par Hélène. Alors, vous pouvez, Alexandra, je vais vous débarrasser de votre petit... Voilà, vous avez le droit d'effacer le dessin de Guillermo. Beau dessin, Guillermo, je suis désolée. Alexandra doit passer par là. C'est de l'art éphémère. Vous pouvez prendre une craie sur ce plateau, n'hésitez pas. Lâchez-vous, pareil, dans le public, si vous... Hélène, peut-être... La pauvre Mathis se retrouve son micro. Est-ce que vous voulez deviner un peu ce que nous dessine notre candidate ? Je sens que monsieur est très inspiré. Vous avez une idée ? Il ne faut pas avoir peur. Un verre, un restaurant ? Non, c'est un bar, on va se le dire. Ah, des massages ? Un massage. Un massage, j'ai dans la poule. Se faire masser en buvant du vin. J'adore. J'achète. C'est juste... C'est génial. C'est ça. Donc, en fait, ma boîte s'appelle Nomads. Nomads. Nomads Massage. Et le concept, c'est... Regardez la caméra, Alexandra. Allez-y, vendez votre truc. Le concept, c'est de faire des massages dans les bars et restaurants. Donc, c'est des massages de 10 minutes. On se met directement derrière les clients. Donc, on a à peu près 60 partenaires aujourd'hui sur Paris. On fait aussi du massage assez classique en entreprise et événementiel. Mais l'idée, c'était vraiment d'apporter le massage à tout le monde. Donc, nos massages sont à prix libre. Donc, après les massages, les clients décident de ce qu'ils veulent payer, tout simplement. 10 minutes. Et au moins, ils payent combien ? À peu près 10 euros. Après, ça va vraiment dépendre du lieu. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit autant les étudiants que les cadres. On vous retrouve dans quel type de lieu, justement ? Alors, dans des bars plutôt un petit peu bobos. OK. C'est bien, le président. C'est eux qui acceptent en général le concept. Et puis, on essaye vraiment de choisir des bars qui ont à cœur de faire plaisir à leurs clients, tout simplement. Donc, je ne sais pas, pour en citer quelques-uns, peut-être le pavillon Puebla dans les Bûches-aux-Monts. On a travaillé avec le Perchoir. On est dans le 18e, 19e. Et puis, on est en train de grossir peu à peu. On a 60 masseurs aujourd'hui qui travaillent tous les soirs sur Paris. Donc, n'hésitez pas à vous permettre. Merci, Alexandre. Et alors, dites-moi tous les soirs dans Paris. Les clients sont demandeurs. Parce que généralement, quand on va boire un verre, c'est qu'on a envie d'être en intimité avec ses amis, ses proches. Ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas du tout intrusifs. Et puis, les gens restent en fait à leur table dans leur propre délire. Attention Mathilde, je vais vous mettre. Ils peuvent continuer à discuter. Il se passe des trucs sur ce plateau. Allez-y. Le bien-être, c'est pour tout le monde. On y va. Il nous manque un petit verre. Donc, en fait, non, les clients sont très preneurs. Et puis, en fait, ça commence à être de plus en plus connu. Le concept vient de Berlin. Donc, moi, j'habitais à Berlin. J'ai grandi à Berlin. Et c'était mon job étudiant à Berlin, en fait. Et ça marchait super bien. Je me suis dit, pourquoi pas à Paris, vu que les gens sont super stressés. Et comment on dit massage en allemand ? Massage. Il n'y a pas de différence. Ce n'était pas très exotique. Merci beaucoup, Alexandra, d'être venue. Puis, si vous regardez Guillermo, vous offre un de ses livres. Celui, parmi les trois-là, c'est celui qui va te servir le plus. Un micro, Guillermo. Micro. Oui, évidemment. Donc, piloter ton activité par la valeur perçue de ton offre. Et donc, du coup, de quoi augmenter les marges. Gagner plus que 10 euros par massage. Et naturellement, parce que les gens vont donner beaucoup plus. Génial. Mais voilà, cadeau. C'est beau, le salon des entrepreneurs. Avec plaisir. Regardez ce qui se passe. Merveilleux. Merci beaucoup, Alexandra. Notre continuation. Est-ce qu'on a d'autres entrepreneurs qui ont envie de venir pitcher ? Juste rapidement, je voulais dire un mot. On a une super table ronde qui arrive avec Jean-David Chamboredon. Et on a aussi tous les candidats du Marathon Pitch. Donc, en fait, ça va se concentrer à ce moment-là. D'accord. On vous attend. N'hésitez pas. Il y aura toujours des livres à gagner. Jordan, on va parler levée de fonds. On va parler investissement. Je pense que vous devez rester avec nous. Évidence. Merci à tous d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle ce que vous faites. Guillermo, auteur, votre livre arrive bientôt dans les bacs. J'ai un pitch qui claque dans un mois et demi. Génial. Vous reviendrez. Est-ce que je peux juste faire un petit remerciement d'une personne de l'ombre ? On aime les personnes de l'ombre. Il y en a beaucoup sur ce plateau. Kevin qui se roule par terre toute la journée pour faire des beaux plans. Il y a une personne qui a œuvré. Adrien. Bah ouais. Voilà. Il y a une personne de même que vous. Il y a une personne qui a œuvré dans l'ombre l'année dernière et qui, à mon sens, est une des personnes qui a sauvé l'entrepreneuriat en France. C'est Brigitte Macron. Non, Yael Wallmark. Maître Wallmark qui a gagné contre les brioches parce qu'il est sur ce pitch. C'est pas n'importe quoi. La propriété intellectuelle, c'est parfois assez compliqué et elle a fait un travail extraordinaire et je la remercie parce que j'aurais moins de problèmes à sortir mon livre aussi tant qu'à faire. C'est que le pitch, c'est aussi le boulot de celui qui lance dans le baseball. Donc, je pense qu'il y avait le continent américain qui pesait lourd face au brioche pasquier peut-être. Merci beaucoup Guilherme d'avoir été avec nous. Jean-Baptiste, cofondateur de Kasiaki. Kasiaki et Jordan, cofondatrice de Formilab. Merci à tous les trois. Merci, Eve, d'avoir coanimé cette émission. Restez avec nous. On revient tout de suite avec une émission spéciale levée de fonds. Vous pouvez poser vos questions en direct sur la page Facebook de WeDoBeast si vous le souhaitez. A Jean-David Chamborédon qui sera avec nous dans quelques instants. A tout de suite. A Jean-David Chamborédon qui sera avec une émission spéciale levée de fonds.